Bien, alors on va peut-être passer à la lame virtuelle. D'abord, je te remercie personnellement et de façon collective, puisque c'était en principe Frédéric Capron qui est venu. C'était ta patronne, je peux dire. Absolument. Ta patronne, c'était ta patronne qui venait venir parler et très gentiment t'a accepté. On me montrait un petit peu, parce qu'on ne connaît pas très bien Louis Chironvien, je ne sais pas si ils sont intéressés, les lames, les matériels qui s'entendent. Donc je vais réellement, Frédéric Capron m'a passé son diaporama ce matin. Donc je vais le découvrir avec vous. Il a passé à 18h35. Voilà, donc néanmoins... Ce soir, j'ai déjà fait quelques-uns. Anne-Vincent Armand, qui est la chef de service du namaratoire de la citopathologie de l'Institut Curie, même s'il y a des citopathologies. Je parle de la pathologie génétique immunologique. Et je suis pathologiste de formation. Donc Frédéric Capron m'a demandé de parler en son nom avec ce diaporama, qui traite d'un sujet qui la passionne depuis de nombreuses années, qui concerne la pathologie, la e-pathologie. Donc en fait, elle a essayé de faire un état des lieux avec les avantages et les inconvénients de ces approches. Donc, pour remettre ça dans le décor, les images numériques JPEG, c'est-à-dire des photos faites en macroscopie ou en microscopie, existent depuis la fin des années, le milieu des années 90. Donc c'est vrai que, par exemple, à l'Institut Curie, on est équipé de photos macroscopiques depuis 1995. Ensuite, les scanners qui permettent de numériser les lames entières, s'est arrivés en 2005. Ça sert évidemment pour l'enseignement, enfin ça je crois que maintenant on ne pourrait plus s'en passer, et les éditeurs de logiciels en anatomie et sociologie pathologique, c'est-à-dire les outils qui nous permettent d'analyser les préparations numérisées, c'est arrivé dans les années 2000. En fait, ceux qui ont innové, comme souvent je pense en médecine, les hématologues, se sont d'abord utilisés, ont utilisé des microscopes motorisés, et ce qui leur a permis de faire des photos et de permettre des échanges avec des diagnostics à distance. Et puis, ensuite, on a commencé à partager nos préparations en ayant accès à des plateformes et à des sites d'interview. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait une lame numérisée ? Il faut bien voir que c'est la lame de verre au départ, sur laquelle on a déposé la coupe ultra-fine à trois bucrons colorée par l'hématéinéosine, safran, ou bien un pari-mésto-chimie, la préparation tissulaire, elle est introduite dans un scanner qui va en fait transformer l'image de la lame de verre en fichier informatique. Et en fait, ce fichier informatique, c'est d'innombrables petites tuiles d'images. Donc c'est une accumulation d'informations qui reconstitue une image numérique. Donc pour les analyser, il nous faut des équipements adéquats, c'est-à-dire des ordinateurs, des écrans de qualité, et un viewer pour en fait aller ouvrir ce fichier informatique. Et alors ce qui est assez génial, c'est qu'en fait ces fichiers informatiques, on peut se déplacer dessus, les grossir, zoomer, et avoir en même temps, quand on est zoomé, une image de la cartographie de la lame à faible arrondissement. Ce qu'on n'a pas au microscope quand on zoome sur un secteur, on a le nez sur ce secteur, et on perd la vue d'ensemble. Alors que là, ce qui est vraiment très confortable, c'est qu'on a vraiment toujours une petite imagette de la lame à faible arrondissement, et puis on peut zoomer. Donc les automates qui nous servent à scanner ces lames, ce n'est pas les scanners de lames, il y a un microscope à l'intérieur, c'est des microscopes motorisés, et puis il va y avoir le système qui permet de capter les images. Donc le terme qui est employé pour parler de lames virtuelles dématérialisées, c'est le Whole Scanning Imaging, donc c'est WSI, puisqu'on aime bien les acronymes en bleu saxon, le Whole Genome Sequencing, avec WGS, et là c'est le Whole Scanning Imaging. Et c'est clair que l'on peut, enfin, après travailler soit sur la lame numérisée, soit faire des images JPEG de cette lame numérisée. Donc ça c'est un exemple de scanner qui est donc installé à la Pitié-Zalpêtrière. Catherine Guettier, et Frédéric Capron, et Philippe Berthaud, ce sont les trois professeurs de médecine qui ont vraiment été pionniers en pathologie numérique, chacun très intéressé par les développements informatiques que permettent l'utilisation de l'image dans son support virtuel. Alors, la pathologie digitale, c'est un terme générique pour décrire tout ce qui concerne l'anatomie, enfin l'image en anatomie et en pathologie pathologique, mais ça représente aussi les données liées à l'image. Alors, en fait, le transfert en routine n'est pas exactement identique à ce qui s'est produit en radiologie. Et en fait, si j'ai bien compris là, je sors du cadre directement du diaporama de Frédéric Capron, mais en radiologie, nos collègues se sont ajustés sur un format d'image unique, le format d'ICOP, qui permet cet échange et cette visualisation des scanners, des IRL sur quelque ordinateur que ce soit. En pathologie, c'est un marché beaucoup plus petit, vous imaginez, on est dans 1500 en France. Les industriels ont une tâche plus complexe, ce sont des images en couleur beaucoup plus lourdes et il n'y a pas un format d'image. Donc les scanners, chacun génère son format. Certains sont capables de communiquer entre eux, d'autres ne communiquent pas entre eux et ont des formats dits propriétaires. Donc en fait, on est, je pense, encore freinés dans l'utilisation de ces outils du fait de l'absence d'existence d'un format universel. Et aussi, ce que Frédéric Capon souhaitait préciser, c'est qu'on ne change pas le workflow de la production des lames. Finalement, notre exercice professionnel, tout le workflow qui va être une pièce opératoire ou de la biopsie jusqu'à la production de la lame virtuelle, il reste exactement le même. Il y a juste une addition d'une étape supplémentaire à la fin, qui est le scanner de la lame pour en faire une numérisation et une whole scanning email. Donc le transfert à la routine, c'est exactement en cours, mais on avance tous un peu la stratégie d'adoption de la pathologie numérique, qui sont différentes suivantes de la structure. Et puis le premier obstacle, c'est l'équipement et le coût que ça représente. Puisqu'il faut un scanner, mais il faut un système informatique de gestion des images et du stockage, des capacités de stockage. Parce que les capacités de stockage sont nettement supérieures à celles nécessaires pour les radiographies, les scanners, etc. Ce qu'il y a, c'est que l'utilisation de la pathologie digitale améliore la tracéabilité et le pointage. Alors, je ne sais pas exactement ce que Frédéric voulait dire par pointage, mais c'est clair qu'un scanner peut reconstituer le chemin suivi par l'anapath pour faire son diagnostic. Si je prends par exemple le compte des mitoses, qui, en pathologie mammaire, déjà tu en conviendras, on nous critique souvent sur le so-called non-reproductibilité. Je mets bien plein de grands guillemets autour. Eh bien, avec un scanner d'image, on aura notre chemin de comptage des mitoses qui sera tracé. Bon, et pour l'instant, l'intelligence artificielle en est assez balbutiement. Il n'y a pas de diagnostic automatique fiable pour le nouveau. Et on l'accompagne de façon extrêmement intéressante de l'accompagner. Donc ça, c'est le cockpit idéal de l'anapath. Pour l'instant, on a notre microscope coupé à une caméra numérique dans l'idéal. Et puis, on peut idéalement avoir deux écrans. Un qui nous permet de consulter le dossier médical du patient et le système de gestion du laboratoire. Et puis, un écran qui nous permet de visualiser les images. Idéalement, on devrait, si la lame est entièrement numérisée, se passer des oculaires du microscope et ne travailler que sur écran. Mais pour les pathologistes présents, on a mis bien notre cockpit et la concentration que représente l'observation dans les binoculaires. Alors, c'est probablement en train de changer, mais c'est quelque chose à ne pas négliger, ce côté concentration et focalisation du regard uniquement sur les binoculaires. Alors, autre chose, c'est la télépathologie. Ce mot, c'est dans la loi que nous dit Frédéric, de la télémédecine. Ça permet un télétiagnostique à distance. Donc, c'est une consultation, une interprétation de la lame numérique à un site à distance et on peut renvoyer un compte-rendu. C'est clair que dans des systèmes de regroupement structure de pathologie, c'est très intéressant. Là, dans le département qui est le mien, on est en train de se rapprocher avec le service de pathologie de l'hôpital Foch. Donc, Yves-Léroni est venu me rejoindre et il va superviser le site de Saint-Cloud et le site de Foch. Comment va-t-on s'organiser ? On est en train de l'écrire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on a un scanner de l'âme qui nous permet d'envoyer des images numériques, par exemple, d'immuneriste chimie réalisée sur un site ou aux collègues qui travaillent sur l'autre site, eh bien, ce sera possible. Donc, en fait, ça nous ouvre des possibilités d'organisation qui, en contexte de démographie des pathologistes diminuants, offrent certainement des possibilités intéressantes. Ensuite, la télé-expertise se situe pour le deuxième avis. Voilà, un pathologiste expert comme Jean-François Féjoux ou Morgane de Boissouch et chez Boran vont pouvoir donner leurs avis sur des tumeurs complexes du foie ou de l'ovaire pour un patient et un pathologiste qui se trouvent à Paris. Et ça, c'est précieux parce que l'expertise du pathologiste se construit sur 15-20 ans. On sera content de pouvoir aisément faire circuler les larmes. On commence à le faire mais je dirais que ce n'est pas encore suffisamment développé parce qu'acheter un système de scanner, de gestion des images et du stockage représente un minimum de budget de 500 000 euros qui n'est pas forcément accessible facilement par tous les établissements hospitaliers. Alors, la télé extemporanée, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que Catherine Letty a été pionnière, je pense que à Lyon vous l'avez largement développé, Jean-François tu l'as fait également. Donc ça, on a compris, si tant est qu'on arrive à générer la larme d'extampo sur le site près du chirurgien pour envoyer éventuellement la larme au pathologiste qui est un peu plus loin. Donc, les évolutions technologiques, elles sont en ce moment assez considérables avec l'arrivée de scanners à haut débit qui scannent une lame donc HES en deux minutes à 40 X donc à une très bonne définition d'examen. On a des scanners qui nous permettent de numériser en fluorescence moi pour l'instant c'est ce que j'ai pu accueillir j'ai un scanner de numérisation en fluorescence qui en plus permet d'aller dans l'épaisseur du tissu donc voir les signaux nucléaires dans toute l'épaisseur du noyau en reconstituant ensuite une image qui me compile et qui me déconvolue tous les signaux dans l'épaisseur des noyaux et la technique d'immunisation in situ fluorescente est faite à Paris et on peut envoyer les lames à interpréter à mes collègues qui sont à Saint-Cloud en termes de fiabilité d'analyse on gagne un cran et souplesse d'organisation c'est vrai que on est en train de redéfinir notre métier que ça permet et Frédéric qui est très attaché d'utiliser éventuellement des tablettes numériques on a vu des radiologues dans les congrès ça va déjà arriver de voir des radiologues valider leur scanner sur leur iPad à distance en se connectant à leur service et à leur système de gestion d'images à distance ça est-ce que l'anapath pourra effectivement travailler sur des tablettes numériques j'en sais rien ce qui est certain c'est qu'on a toujours besoin d'avoir accès au système informatique du dossier numérique du patient puisque pour faire correctement nos interprétations on a besoin de nos infos cliniques et en tout cas ça incite les pathologistes à faire une intégration des données et l'éruption de l'informatique a également permis de structurer les données que nous recueillons dans nos comptes rendus donc il y a les comptes rendus standardisés que de nombreux experts pathologistes ont produit pour le cancer du côlon les sarcomes les cancers du sang et tout ça c'est des bases de données qui viennent enrichir les lames numériques parce qu'en fait une lame numérique pour que l'intelligence artificielle s'en saisisse et bien il faut que les images soient annotées et que les ordinateurs qui apprennent et qui sont jamais fatigués et qui peuvent être une grande fiabilité encore faut-il les éclairer sur la signification des formes qu'ils ont à reconnaître alors pour les analyses systématiques de biopsies prostatiques j'imagine que là le deep learning va être fantastique parce que bon là les pathologies dans la salle qui ont eu la chance ou qui ont cet exercice d'analyse des biopsies prostatiques en quotidien ce qui n'est pas mon cas mais en tout cas je le compatis parce qu'on doit arriver deux plateaux avec toutes les biopsies pour un patient voilà là l'ordinateur aura probablement tout son sens pour aller zoomer sur les préparations histologiques qui ont les lésions alors ça ce sont d'autres exemples dans le cancer du sein où j'imagine que Frédéric a dû nous pointer des petites zones qui ont dû faire l'objet d'analyses plus détaillées soit de l'anisocariose soit de l'index mitotique là c'est si on zoom à plus fort grandissement c'est clair qu'on voit la qualité vraiment excellente de l'image et ça ce sont des photos de mitose qui ont été saisies par les systèmes d'intelligence artificielle que développe Frédéric avec des biomathématiciens de Jussieu et on voit que toutes les formes de mitose ont été reconnues par l'ordinateur vont être comptées donc là évidemment ça va être d'une grande fiabilité à ceci près que le pré-analytique c'est à dire que la préparation de la lame avec une fixation adéquate du tissu a été assurée et ça c'est encore plus vrai donc avec la pathologie de l'économique donc ensuite là c'est je pense un exemple de tout ce qu'ils nous font pour l'annotation enfin qui traduit que chaque image est reliée à des annotations et que ça repose sur des bibliothèques de termes anapathes également et Frédéric s'est employé à dresser une bibliothèque de tous les termes concernant la pathologie mammaire donc elle a fait faire ce travail de master par un étudiant puis ensuite ça a été revu et confronté à savoir faire des experts de chaque spécialité alors c'est vrai que je ne sais pas exactement ce que Frédéric souhaitait dire par stratégie de santé publique compatible si ce n'est j'imagine que l'objectif serait de faire mieux avec la numérisation de nos préparations pour un meilleur service aux patients et c'est vrai que si on peut diffuser et avoir accès à des avis d'experts plus facilement ce sera mieux pour les patients et que les anapathes ne doivent pas compliquer leur workflow et si tenter que voilà le budget pour s'équiper correctement voilà donc en fait a priori l'objectif serait que l'ARS nous accompagne au mieux pour diffuser cette innovation au service de tous nos patients pour les chirurgiens pour vous c'est top que nous puissions vous mettre à disposition des images des pièces opératoires macroscopiques ou histologiques on va augmenter la fiabilité de notre exercice par la capacité encore plus reproductible de compter les CAI 67 dans le cancer du sein dans les tunels d'envoi en l'ocrine on peut mettre à notre disposition les lames donc c'est facile pour vous de les utiliser pour vous exposer nous on a une relecture collégiale plus simple et enfin et bien c'est ce que je disais tout à l'heure on peut créer et mettre à notre disposition des bases de données structurées et ça partager ces données là avec vous donc ça c'est une image effectivement de ce que c'est que le dossier image du patient que ce soit radiologique ou pathologique qu'est-ce que ça nécessite et bien un système de gestion de laboratoire pour tous les ordinateurs du service de pathologie de la sauvegarde et des capacités de stockage le plus de plus en plus en cloud mais pas seulement des systèmes de gestion des images qui sortent les scanners et la connexion avec le PAX si tenter que nos images arrivent à être produites dans un format d'ICOM compatible donc avec l'utilisation des images via le PAX ça c'est donc la génération par la très compétente et extra Marion Lavigne que j'ai le plaisir de travailler actuellement qui était à la pitié chez Frédéric Amant donc là elle fait une photo macro là on a la macro c'était fixé tout à l'heure fraîche là fixée donc on peut faire vraiment ensuite tout le workflow du diagnostic et puis là ce qu'il faut vraiment insister aussi c'est que nos microscopes multi-têtes restent complètement utiles mais qu'ils sont tous couplés à des caméras et qu'on peut faire y compris des Facebook Live pour partager des diagnostics et des cours en direct et via les moyens de communication pour les pathologistes les plus isolés alors c'est valable en particulier dans les continent américains nord-américains il y a des pathologistes très isolés voilà ça c'est Frédéric Capron avec son équipe en train de travailler sur les tablettes qu'elle infectionne tout particulièrement voilà et j'ai fini merci beaucoup j'ai été futuriste parce que c'est aujourd'hui est-ce que vous avez déjà un site Instagram le matin vous mettez au diapo le matin on a on a Instagram Twitter Facebook et je trouve ça génial il y a des cas difficiles qui circulent comme ça bon voilà comme ça on finit à tout le temps il y avait un petit jour d'abord juste un commentaire c'est très intéressant ce que tu as montré et ça montre aussi qu'en France on est très en retard sur beaucoup de pays en particulier l'Europe du Nord il y a des en Hollande en Suède au Royaume-Uni il y a peut-être pas beaucoup mais un certain nombre de la mort j'ai visité l'été dernier le laboratoire du CHU d'Utrecht dans Hollande qui est en 100% numérique il n'y a plus de microscope ils ont 5 scanners de lames au débit ce qui d'ailleurs rien comme matériel est un investissement d'un million d'euros mais 5 scanners de lames au débit ils scannent toutes les lames au fur et à mesure qu'elles sont produites et ils les regardent après sur des PC ils ont mis en place en Hollande et j'ai vu ça fonctionne un système de télé-expertise national c'est-à-dire tous les laboratoires il y en a moins qu'en France ils sont gros il y en a moins qu'en France tous les laboratoires peuvent scanner des lames et demander l'avis de tout le réseau des pathologistes hollandais donc ça c'est en Lange c'est pareil au Danemark c'est pareil en Suède et grâce à quelques pionniers en France on n'est pas complètement à la ramasse mais on est quand même très très loin je voudrais vraiment insister parce que là c'est le coeur de mon sujet du plan d'investissement 2018 j'avais demandé l'achat d'un scanner j'avais demandé la présence d'un informaticien dans le service informatique de l'institut pour m'aider à faire les développements nécessaires je ne veux pas tu vois depuis 3 ans que j'ai repris la structure que je coordonne j'ai déjà obtenu un ingénieur en hypatologie un scanner pour les fiches parce que ça ça me paraissait essentiel mais là il me faut 500 000 euros alors je vais me débrouiller je vais trouver grâce éventuellement à une start-up qui fait de l'intelligence artificielle mais le problème majeur quand on va à l'ARS avec Jean-Marie Skozek et Catherine Guettier moi je reste perplexe ils ne comprennent pas que le premier pas c'est de nous équiper de nous aider à nous équiper alors il faut un geste là moi je serais mentir que de ne pas le dire j'ai un petit budget pour acheter un système de gestion des images mais pas pour le stockage et le stockage le serveur ça fait très cher surtout avec nous on a le scanner entre la Croix-Rousse et Lyon Sud mais avec les systèmes d'informatique des hôpitaux très sécurisés on a beaucoup de mal à visualiser les images donc on a un gros souci d'informatique également pour l'utilisation de ces images alors toute la cybersécurité des scanners est un point essentiel également parce que si on les met en réseau c'est ça c'est de les mettre en réseau pour mettre en réseau mon scanner Exilom pour la fiche il a fallu que les informaticiens de la compagnie Exilom répondent aux exigences des informaticiens de l'Institut Curieux qui sont très élevés puisque tout est dématernalisé et c'est un circuit informatique là donc il y a des problèmes déjà de sécurité informatique et puis Xavier Sasse-Garot avait été pionnier il avait acheté des scanners Philips en 2012 il y en a un qui a un usage exclusivement interne pour la recherche donc tous nos chercheurs regardent leurs tissus microarrêts en immunohistochimie grâce aux images virtuelles et puis le scanner qui est à Saint-Cloud n'est pas utilisé pourquoi ? parce qu'il y a des métadonnées accrochées aux images et c'est un format propriétaire de Philips des images donc tant que les constructeurs n'auront pas la pression des pathologistes français et des chirurgiens et des cliniciens pour faire évoluer le format des images dans les formats d'alcom c'est-à-dire qui est échangeable entre tous les appareils comme pour les images en radiologie et bien on restera coupé de l'essence même qui est l'outil de communication qui représente ce virus oui une question pour les second avis parce que finalement quand vous vous donnez un second avis très souvent ce qui fait que vous redresserez un diagnostic ou vous en ferez un autre c'est parce que vous pensez à faire un marqueur que l'autre n'a pas fait ou parce que vous aidez de la biologie moléculaire et par exemple pour les tumeurs à cellules rondes c'est sûr que sans biologie moléculaire on s'en sort pas et donc finalement le fait de penser à un marqueur que l'autre n'a pas fait si par exemple on vous envoie des lames mais que ce marqueur n'a pas été fait vous n'avez pas la biologie moléculaire comment tu penses pouvoir justement améliorer cet aspect parce que si on vous transmet des lames mais que ça n'a pas été fait finalement vous ne pouvez pas aller plus loin que celui qui vous les envoie tu as tout à fait raison de souligner ce point on se pose la question pour les deuxièmes avis ou les patients étrangers qui sont chers aux institutions sans doute contre le cancer en ce moment et bien il y a deux niveaux de consultation soit on fait un premier diagnostic sur la lab virtuelle qui nous a été transmise et c'est possible de le faire à ce moment là on peut donner un deuxième avis et après il y a un autre niveau qui est recours à des examens complémentaires recours au plan il faut que tu répondes justement à cette question c'est un peu la question de Sylvie c'est d'autres on garde le traditionnel d'un grand paraffin ça de toute façon il faut bien voir c'est vrai que j'aime tant ce que l'anatomie et à vous chirurgien bon je suis en plus la même question si tu veux est-ce que cette numérisation va pas pousser si tu as une inflation on va dire peut-être que avant je ne suis pas pathologiste mais on disait je vais faire en chambre en chambre là est-ce que la surconsommation numérique va pas faire que comme quand tu as un iPhone tu fais 200 photos puis tu as l'entend à 4 de blocs comment vous allez c'est toi il y a quelque chose parce qu'il y a les mémoires il y a pas de choses à dire comment ça va ça c'est tout un sujet c'est vrai il y a plusieurs réponses la première c'est on a forcément besoin des blocs paraffin pour générer les lames pour les numériser ensuite ensuite le stockage des images il y a la lame numérique entière qui si je ne dis pas de bêtises et vous corrigez mes chers collègues si je dis une erreur je pense que c'est au moins 1 giga octet de poids d'une image d'une lame on peut la garder le temps où on conserve la pièce opératoire et ne conserver ensuite que des photos JPEG qui sont bien du légères et qui représentent les stages clés du dossier patient on a toujours de toute façon cette lame physique qui reste alors il y a d'autres discussions possibles le stockage physique des blocs paraffines et des lames coûte extrêmement cher mais le déstockage est compliqué on pourrait dématérialiser complètement les lames jeter les lames histologiques qui pèsent lourd et qui sont compliquées à stocker ne garder que l'image virtuelle mais il faut faire des études médico-économiques qu'est-ce qui est moins cher qu'est-ce qui est plus logique faire des banques d'images à noter c'est ouvrir la porte à la collaboration avec effectivement des start-up d'intelligence artificielle qui vont créer ces algorithmes diagnostiques qui ne peuvent pas le faire sans nous parce que je crois qu'il vaut mieux accompagner le mouvement mais en tout cas la notion de stockage elle n'est pas réglée il faut savoir qu'est-ce qu'on préfère les RDA qu'est-ce qui coûte le moins cher et il n'y a absolument pas de voix écrite sur ça et donc nous avons à tout réfléchir et à tout décider en fait on a les cartes en main pour choisir le plus adéquat on s'en dit merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup